Mesdames, Messieurs, bonjour. Octobre 11 marque une mobilisation dans les mondes pour soutenir les personnes touchées du cancer du sein, voire de l'utéris. Une mobilisation doublée des actions sensibilisatrices pour réduire l'incidence, la mortalité et la morbidité. Un dossier dans ce journal magazine, réalisé à l'occasion de la célébration de lutte contre les cancers. Une réglementation en gestation en République démocratique du Congo pour la protection des données numériques. Les experts congolais réfléchissent dans un atelier organisé par le ministère du Pétentique. Voilà tout pour les sommaires et bienvenue à ce journal magazine de ce dimanche 22 octobre 2023. Ce journal part du Palais du Peuple où a eu lieu, c'est samedi 21 octobre 2023, la cérémonie de la rentrée judiciaire à la Cour constitutionnelle, exercice 2023-2024. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, magistrat suprême, a pris part à cette audience solennelle et publique. Occasion pour le président de cette cour dédonée, Camuleta, de décrire les incidences des innovations de la loi du 9 mars portant organisation des élections. Protocole millimétré ce samedi 20 octobre 2023 au Palais du Peuple à l'occasion de la cérémonie des rentrées judiciaires de la Cour constitutionnelle, exercice 2023-2024. Arrivée du chef de l'État, magistrat suprême, honneur militaire, accueil par un comité restreint et photo-souvenir avec les membres de la haute cour. Dans la salle de congrès en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les 9 membres de la Cour constitutionnelle ont fait leur rentrée judiciaire comme prévu à l'article 100 alinéa 2 du règlement intérieur de cette institution. Lors de l'audience solennelle et foraine, 3 discours ont été prononcés. D'abord, c'est lui du bâtonnier de l'Ordre national des avocats. Son allocution axée sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle a été une des plaidoyers pour l'instauration au sein de la haute cour d'un corps de conseil référendaire comme l'exige le loi du pays. Pour sa part, le procureur général, dans sa mercuriale, s'est étendu sur les causes d'irrécivabilité du contentieux électoral, un thème à caractère pédagogique choisi par le juge constitutionnel dans un contexte électoral au pays. Juge du contentieux des élections présidentielles et législatives, la Cour constitutionnelle qui fait sa rentrée ce jour s'attend à un travail harassant. Son président, dans son discours, a mis un focus sur les innovations apportées dans la nouvelle loi électorale, une façon d'attirer l'attention des différents acteurs au processus électoral. La Cour constitutionnelle vient d'examiner les contentieux des candidatures pour les élections législatives et se prépare à aborder le contentieux psiléché des candidatures pour l'élection présidentielle. Il s'agira ainsi de mettre en évidence les différentes innovations apportées par la réforme électorale de 2022 et leurs incidences sur l'activité du juge électoral, particulièrement la Cour constitutionnelle. Cette rentrée judiciaire marque ainsi donc la reprise normale des activités au sein de cette haute cour, chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes et en force de loi. A la cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tuseké de Tchilombo, s'est entretenu avec une délégation de gouverneurs et présidents des assemblées provinciales au menu des questions liées à la gestion des six institutions et au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Les points avec Blandine Zovod et Fiston Maton. Ils sont venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Des gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales ont sollicité et obtenu du président de la République ce samedi une audience à quelques jours de l'organisation des élections sur toute l'étendue du pays. Au tour du président de la République et avec lui, ses représentants en province qui ont passé en revue l'état des lieux de leurs entités politico-administratives respectives et ce, à deux mois de la tenue des élections générales prévues le 20 décembre prochain. Nous n'avons pas l'élection, le processus électoral, parce que ce processus, vous savez, c'est un processus qui a été au départ contesté. Aujourd'hui, finalement, le président nous a rassurés que le processus devient irreflexible parce qu'il a avancé à presque 90%. Les Congolais veulent les élections. Les élections doivent se passer dans ce pays parce que nous sommes fatigués chaque fois de négocier le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui doit décider de qui serait chef de l'état, qui doit être député national-provincial. Eh bien, c'est cela le peuple d'abord. Parce que le peuple doit décider, il faut faire avec lui. Le chef nous promet de venir nous visiter incessamment. nous allons nous préparer et aussi nous voulons dire à notre population que nous ne pouvons pas gaspiller nos voies pour aller à gauche et à droite. Les populations de ces différentes provinces, au dire des hôtes du chef de l'état, sont très satisfaits des réalisations accomplies sous sa mandature et disent attendre avec impatience ces élections. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de la République, au chef de l'état. Et là, la rencontre était tout autour de l'état de l'élu de nos provinces, surtout que nous allons dans une période qui est un peu cruciale. et le souci, je pense, de tout le gouverneur, c'était celui de la sécurité. Et avons demandé vraiment au chef de l'état d'avoir un air regardant par rapport à tout ce que nous avons comme difficulté dans nos provinces. Et en tout cas, nous pensons que tout ce que nous avions eu à poser comme difficulté, nous aurons les résultats bientôt. En fait, vous devez savoir que ma province, qui est le Olomami, c'est une province qui est restée enclavée, oubliée, depuis tout ce temps. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons commencé comme projet, surtout les projets des 145 territoires, où vous vous retrouvez dans nos territoires, aujourd'hui nous avons des écoles. Je venais de parler avec le président de la République, le chef de l'état. Il dit qu'il arrive chez nous. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien, mais il vient parce qu'il y a sa population. Il vient lui-même lancer les travaux pour notre route la nationale numéro 1, qu'on a à temps de 18 ans, réclamé qu'elle soit réhabilitée. J'espère que toute la population est derrière le chef de l'état. Bien avant cette rencontre, le président de la République, Félix Antetiseke Di Chilombo, a conféré avec deux jeunes entrepreneurs congolais qui ont reçu, du garant de la nation, ces encouragements pour leur contribution au désenclavement du Congo profond. La ISS, c'est une société de construction, mais aussi un bureau d'études. Nous ouvrons dans l'architecture, dans l'ingénierie. Les projets que nous avons déjà réalisés sont les drainages. Nous avons construit les séparateurs sur toute la RN39. Je lui ai donné mes ambitions. Je veux qu'il valorise. Pour lier l'utile à l'agréable, une photo de famille a sanctionné la fin de cette rencontre entre le chef de l'état et ses représentants en province. La date des élections générales sera maintenue en République démocratique du Congo au postulant de se préparer en conséquence pour battre leur campagne électorale dans le respect des normes établies. Denis Kadima, président de la centrale électorale, l'a rappelé au cours des échanges qu'il a eus avec une délégation du mécanisme de suivi de l'accord 4 d'Addis-Abeba, reportage Tétis Samba, et je reste fondé. Le professeur Alphonse Ntoumbaloua Baloumou, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord 4 d'Addis-Abeba, chez Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, ce vendredi 20 décembre 2023. Leurs échanges ont porté sur les préparatifs de l'organisation des scrutins du 20 décembre prochain. Nous sommes venus pour nous renseigner à deux mois de la tenue des élections, sur les étapes déjà franchies, ce qu'il reste à faire, est-ce qu'il y a encore des difficultés ou des contraintes, et voir aussi l'état d'esprit de la CENI. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a la sérénité, qu'ils avancent bien, qui sont bien organisés, et le déploiement avance, et le président nous a dit que la date de l'élection sera tenue, donc ce sera bel et bien le 20 décembre, et que les gens puissent se préparer et bien faire leur campagne électorale. En tout cas, nous sommes satisfaits des échanges. Il y a eu des éléments politiques, des éléments sociaux, des éléments concernant l'information. Le mécanisme national de suivi de l'accord 4 d'Addis-Abeba est une organisation créée en 2013 et soutenue par l'Union africaine pour la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Tout à fait autre chose à présent, les colloques internationaux sur les 30 ans d'existence de l'OADA s'est achevé dernièrement à Kinshasa, avec une série de recommandations, nous rapporte Bobet Tienga dans ce reportage. Je nous honorerai la volonté de vouloir nous développer. On va se développer, parce que nous avons tout pour nous développer. Je déclare, clore, ce colloque. C'est sur cette interpellation que le ministre équato-guinéen de la Justice a clôturé ce vendredi 20 octobre les travaux du colloque international sur les 30 ans de l'OADA, bilan et perspective. A l'occasion, le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux participants lus par le président de la Commission nationale de l'OADA, a circonscrit les cantos. Le Conseil des ministres a adopté un acte uniforme qui se trouve être l'acte uniforme le plus utilisé de l'OADA. Eh bien, ce sera désormais un acte qui portera la mention fait à Kinshasa le 17 octobre 2023. Le secrétaire permanent de l'Eursuma évoque ici les défis de l'avenir. Nous avons besoin de nous étendre, mais avec beaucoup de prudence, d'un peu plus de flexibilité, pour que le droit puisse s'adapter à temps utile lorsque les circonstances vont changer. En 30 ans, l'OADA a produit 11 actes uniformes. Leur mise en œuvre est une affaire des praticiens, à savoir les professionnels des droits, des chiffres et des taxes, et la mise en application est garantie par la Cour régionale. Cap vers l'avenir qui se veut être radieux. Je l'ai dit au sommaire comment procéder et arriver à centraliser les infrastructures numériques en RDC. Les experts du secteur des télécommunications et technologies de l'information et de la communication réfléchissent sur cette problématique dans un atelier organisé par le ministère des Pétentiques qui a pour objectif l'élaboration des normes pour se connecter au Bec-Borne National. Reportage. Ces travaux sur la centralisation des infrastructures numériques en RDC avaient pour but de proposer des politiques et des stratégies à mettre en œuvre pour faciliter la collaboration et le partage des informations entre les entités gouvernementales. Au cours de cet atelier lancé par le secrétaire général des Pétentiques, Aurélien Kamba, les experts du cabinet du ministre Ogissan Kibassamali-Bahesse du secrétariat des Pétentiques ainsi que les régulateurs ont examiné les possibilités d'optimiser l'utilisation des ressources informatiques et de réduire les coûts liés à la maintenance et à l'exploitation des infrastructures numériques en mettant en place des mesures de sécurité et de protection des données. Le secrétaire général Aurélien Kamba a appelé les participants à réfléchir sur des réponses à proposer quant à l'efficacité du rôle du ministère dans la gestion des convergences technologiques dans l'écosystème congolais. Mais l'État doit jouer son rôle catalyseur, normalisé, sécurisé, protégé. Parce qu'ici nous parlons de quoi ? Nous parlons des données. Les données, c'est des ressources qui demandent une certaine forme de sécurisation. Toutes ces questions nous préoccupent. Voilà pourquoi on a cette stratégie pour savoir où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous pourrons faire pour que nous puissions être en mesure, dans l'état des missions qui sont conférées à notre secteur, de protéger la gestion des données. Et au ressort de ces assises, trois grandes recommandations à savoir concevoir les réseaux nationaux de transmission à haut débit, construire un réseau d'accès à fibre optique dans les zones rurales et les grandes villes, et enfin, construire des banques des données pour tous les ministères et institutions de la République. Voilà, nous entrons justement dans cette partie magazine. Au total, six ambassadeurs nouvellement accrédités en République démocratique du Congo ont présenté au cours de la semaine leur lettre des créances au président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Tilombo. Le chef de l'État magistral suprême a aussi présidé la rentrée judiciaire de la Cour des Cassations. En début des semaines, le président de la République, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tusekedi, a reçu les officiers généraux supérieurs et les sous-officiers. Les résumés de toutes ces activités déployées avec Jean-Pierre Kibambeso-Mouissa. Judiciaire à la Cour de Cassation, c'était le lundi 16 octobre. La cérémonie a été présidée par le magistrat suprême, le Chaud de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tilombo. Organisé dans la salle de congrès du Palais du Peuple, l'audience solennelle et publique a consacré la fin de vacances judiciaires de cette haute cour de l'ordre judiciaire en RDC. La rentrée judiciaire 2023-2024 a marqué la reprise normale de les activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. Les officiers généraux supérieurs et les sous-officiers ont été reçus le mercredi 18 octobre au chapiteau de la Cité de l'Union africaine par le président de la République commandant suprême des Forces armées de la RDC, Félix Antoine Tusekedi-Tilombo. Dans son mot de circonstance, le Chaud de l'État a rappelé la dévise des Forces armées « N'est jamais trahir le Congo ». Nous formons un seul corps, celui des défenseurs, des institutions du pays et de notre peuple. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême à indiquer le commandant suprême des FRDC et de la police nationale. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, était présent à cette rencontre. Au Palais de la Nation, le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Tilombo a reçu les lettres de créance des six ambassadeurs nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Mohamed Boram Ali est le nouvel ambassadeur de Djibouti à RDC. Il assume la même charge en Côte du Divoire. Il a été notamment premier conseiller, chef des missions, adjoint auprès de l'Union européenne, chargé d'affaires à l'ambassade de Djibouti, au Bénélux, et à la mission permanente à l'Union européenne. Réçu à son tour, Alphys Matlakou a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur de Botswana en RDC. Il a exercé notamment les fonctions des hauts commissaires du Botswana en Zambie. La République tchèque a accrédité à RDC l'ambassadeur Pavel Prochaska. Il a été aussi ambassadeur au Zimbabwe, au Malawi et en Zambie. Madame l'ambassadeur Marie-Charlotte Tang représente la République de Philippine à RDC, résidente au Kenya, elle assume également les fonctions d'ambassadeur dans ce pays, au Rwanda, en République du Congo et en République fédérale de Somalie. Le Sri Lanka sera représenté à RDC par l'ambassadeur Yelou Pillai Kanan Natan. Il a une résidence en Nairobi au Kenya. Madame Minoli Tehani Pérezat, ambassadeur de la République d'Australie RDC, a clôturé la série d'audience auprès du président de la République, diplomate de carrière et les résidentes au Zimbabwe. L'actualité de la semaine a été dominée par la publication de la liste définitive des candidats présidents au scrutin de 20 décembre 2023. La CEMI a maintenu la candidature de tous les candidats présidents. Une délégation d'observateurs électoraux de la SADEC a séjourné dans la capitale dans le cadre de l'évaluation du processus électoral et enfin l'annonce du décès à Kintasa le mercredi 18 octobre à 2023 d'un acteur politique et chef spirituel du groupe politico-religieux Boundudiamayala Zachary Badengila alias Samé Mouanantemi qui tire sa référence à l'âge de 77 ans ses titres et tant d'autres dans cette synthèse signée Nadine Futuka. Les élections législatives et présidentielles auront bel et bien lieu. La CEMI a publié la liste des candidats à la présidentielle de 2023. 24 candidats ont déposé leur dossier aucun dossier n'a été rejeté. C'est dans ce cadre que Déni Kadima a lancé la campagne de sensibilisation pour les élections générales du 20 décembre prochain. A l'Assemblée nationale le député Jacques Mamba a présenté une proposition de loi relative aux biens et aux droits insaisissables. Cette initiative a été rejetée par la plénière. La 56e session du conseil de ministres de l'espace OADA a été lancée par le premier ministre Samalou Kondé. Il a invité les états membres à préserver les acquis de cette organisation. A la justice, tous les acteurs s'accordent sur les antivaleurs qui gangrènent l'appareil judiciaire congolais. C'est l'essentiel du message du premier président de la cour d'appel à tous les premiers présidents de la cour d'appel de 26 provinces. Dans les secteurs audiovisuels, particulièrement à la RTNC, la directrice générale était face aux directeurs centraux et aux syndicalistes. Objectif, tirer des leçons sur les fonctionnements de la station provinciale de la RTNC Louboumbachi. Le CEC a célébré ses 22 ans d'existence. A l'heure du bilan, le directeur général de cette institution constate agréablement que cet établissement public de l'État n'a pas contracté des dettes vis-à-vis des banques commerciales. Et puis, le modèle ivoirien en matière de sécurité sociale a inspiré la RDC, une délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État était en Côte d'Ivoire pour se ressourcer sur cette expérience. Face aux incendies qui se déclarent à gauche et à droite, il y a des précautions à prendre. Il s'agit de doter les services publics des extincteurs. L'autonomisation de la femme en RDC est d'une grande contribution pour le développement du pays. Une campagne a été lancée à Kinshasa afin d'outiller ces dernières à l'entrepreneuriat. Dans la Provence de l'Équataire, le bilan du naufrage intervenu la semaine dernière s'alourdit. 47 corps ont été repêchés. Le message a été donné au cours d'une séance d'information des journalistes. Ouvrons la page nécrologique avec un homme resté célèbre. Il s'agit de la disparition des agaribas d'Angela alias Némois-Lentsemi. Il a tiré sa révérence au centre Ngane à l'âge de 77 ans après 4 mois d'hospitalisation. Les démentis de l'Ouganda à propos du placement des bornes frontières en RDC, l'assurance du gouvernement quant à la nourriture des stocks des produits pétroliers, la disparition des Némois-Lentsemi. Ce sont là quelques sujets qui constituent l'ossature de la rétrospective hebdomadaire de la revue des presse, une sélection et une présentation d'Indo Demasou. Bienvenue à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Dans son éditorial intitulé « Se n'est en mode Ponce Pilate », Forum des As salue la publication de la liste provisoire des prétendants présidents de la République. 24 sur 24, tous ont été retenus. La centrale électorale semble avoir fait le Ponce Pilate et empêche ainsi au pays une crise de plus. Forum des As revient à la charge avec le démenti de la SADEC qui nie être venu en RDC pour le report des élections ou pour une transition des informations qui circulent sur la toine. Le phare évoque la libération de l'ensemble du territoire de Massissi par les patriotes Ouazalindo et note l'appel du gouverneur militaire du Nord Kivu à l'administration et au service public de reprendre le service. L'EAC contre l'offensive des Ouazalindos le constat est de la référence plus. Cette offensive affirme l'organisation sur-régionale contraste avec la résolution pacifique du conflit une position complaisante vis-à-vis des envahisseurs retorque la population du Nord Kivu. La population de Goma bat le pavé contre la force de l'EAC et affirme l'avenir. Elle est descendue dans la rue pour exiger le départ de cette force déployée au Nord Kivu. D'un 1708 violations des droits de l'homme et atteintes à ses droits entre mars et août à l'est de la RDC note actualité.cd qui rapporte le rapport de l'ONU. Un démenti de l'Ouganda ceci concerne son implication dans le déplacement des bornes frontières article de 7 sur 7.cd pour l'ambassade ougandais à Kinshasa cette campagne vise à polluer ses relations avec ses voisins. Plus de peur que de mal il n'y aura pas de perturbation dans la distribution de carburant en République démocratique du Congo confirmation du gouvernement relayé par la prospérité le gouvernement qui a promis d'harmoniser les vues avec les pétroliers. On boucle cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse par cette nouvelle de la mort de Némoine d'Ansemi livrée par Instant News le leader de la secte Bundu de Djamayala est mort à l'âge de 77 ans. Les concerts du sein et du col de l'utéris sont les plus fréquents chez les femmes et tuent silencieusement cependant les dépistages précoces et salutaires pour une prise en charge rapide d'où la nécessité de mener des actions sensibilisatrices dans la société comme indique Octobre et Rose largement décrit dans ces dossiers signés Constance Mananga. Le cancer du sein et celui du col de l'utéris sont les plus redoutables chez la femme. Selon l'OMS la mortalité liée au cancer en RDC représente à peu près 75% des cas diagnostiqués. Les dépistages précoces sont l'un des premiers pas dans la lutte contre ces tueurs silenciés. J'ai été diagnostiquée positive au cancer du col de l'utéris L'information je l'ai eue dans un groupe où une collègue avait partagé les dépistages gratuits au centre de santé Montpolé alors je m'étais décidé de m'y rendre et de connaître mon état. Le cancer du sein touche les femmes de tout âge mais particulièrement celles de plus de 40 ans. Quelles en sont les causes les facteurs et les symptômes ? Les causes exactes que je suis en train de faire à l'usion si j'ai fait ça j'ai le cancer du sein par rapport au cancer du sein non ça n'existe pas encore jusque là mais on incrimine les causes héréditaires et environnementales. Il y a deux types de cancers qui sont héréditaires donc le cancer du sein et le cancer de la prostate chez nous les hommes. Pour les cancers du col de l'utéris l'agent causal demeure le papillomavirus. Le cancer du col de l'utéris il est transmis par un virus qu'on appelle human papillomavirus c'est ce virus là qui cause les cancers du col de l'utéris chez la femme. Par exemple les symptômes du cancer du sein par exemple il y a par exemple des douleurs bénignes au niveau du sein lorsque les seins font mal on ne dit pas directement que vous avez les cancers ce sont des signes alarmants les écoulements autres que les laits maternels par exemple. Par contre les cancers du col de l'utéris malheureusement au stade précoce de cette maladie il n'y a aucun signe. Les signes de ces fausses ceintures se font voir au stade avancé On m'a diagnostiqué positive c'était juste à ce débit on m'a dit que ce n'était pas difficile parce que la maladie n'était pas vraiment avancée c'est dur quand c'est avancé quand ce n'est pas avancé quand on le découvre avant en tout cas ce n'est pas dur Aujourd'hui grâce à la sensibilisation le dépistage est à la portée de toutes les femmes Octobre Rose est l'occasion idéale Je voudrais aussi vous inviter nous faisons une foire santé de santé la semaine prochaine toujours dans le cadre d'octobre Rose pour aussi contribuer à la sensibilisation contre ce fléau qui est le cancer Nous aurons la journée du 28 octobre des journées scientifiques au Sultani River organisées par l'hôpital Nanda et aussi le 29 qui sera totalement ludique une foire de santé comprenant plusieurs activités à faire en famille l'Inzango Je vais apprendre des mamans des ateliers pour apprendre l'autopalpation par exemple mais aussi des campagnes de dépistage pour le cancer du sein et le cancer du col Pour un traitement efficace de ces deux cancers gynécologiques il faut détecter précocement les lésions précancéreuses pour une prise en charge automatique Comment accéder au traitement ? Ces cancers demandent de la radiothérapie absolument La radiothérapie c'est quoi ? C'est tout simplement les patients qui vont aller détruire l'ADN des cellules et leur empêcher ainsi de se remultiplier La radiothérapie ce n'est pas du tout esthétique c'est prouvé d'abord à la base c'est que le cancer quand on prend tout type de cancer 40% des cancers 40 à 50% des cancers doivent être traités avec la radiothérapie sinon le traitement est incomplet prévenir vaut mieux que guérir la sensibilisation suivie du dépistage volontaire peut contribuer à sauver des vies Voilà c'en est fini avec cette partie magazine des retours à l'actualité direction province du Congo l'autorité morale du mouvement de solidarité pour les changements en sigle MSC Laurent Batoumona a effectué un déplacement à Kengue dans la province du Congo bien entendu où il a sensibilisé la population sur les processus électorales commentaire C'est une tournée de haute portée politique dans la province du Congo entamée par un fils du terroir l'honorable Laurent Batoumona Kandikam la notoriété de l'autorité morale du mouvement de solidarité pour les changements MSC a été ses facteurs essentiels pour drainer loin d'une sollicitude quelconque une masse compacte d'électeurs qui s'est déplacé spontanément pour ses meetings populaires dans la ville de Kengue de manière pédagogique Laurent Batoumona a brossé ses bilans du quinquennat du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi toutes ses réalisations et des projets en cours de réalisation pour les rétressements et les rayonnements de la RDC face à ces tableaux plus que réluisants il a appelé les Congolais à renouveler leur confiance au candidat unique du MSC Félix Antoine Tshisekedi Tulombo lors des élections du 20 décembre prochain Laurent Batoumona les a appelés à un vote utile ainsi qu'à la cohésion pour lui offrir une majorité homogène et absolue au parlement les filles et le fils du Kuang je vous invite à soutenir les actions du chef de l'état tout un symbole cette visite est un événement annonciateur à la population du Kuang d'une éventuelle et possible arrivée du chef de l'état dans les Kuang pour communier personnellement avec eux et décliner ses engagements liés au développement des secteurs agro-pastoral des infrastructures ainsi que l'amélioration des conditions sociales nous apprenons également la clôture de la première phase du projet talent pluriel un projet d'encatrimon et d'accompagnement des jeunes vulnérables de l'entrepreneuriat dont le démazou a couvert pour vous la cérémonie marquant cette clôture Voilà une des bénéficiaires de ce projet talent pluriel elle fait partie des 80 jeunes recrutés à Kinshasa et formés dans l'entrepreneuriat et qui ont reçu mardi 17 octobre des certificats et enveloppes pour lancer leurs entreprises ce projet de 4 ans mis en oeuvre par l'organisation qui sous international et ses partenaires dont l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais vise à promouvoir une croissance économique sûre inclusive et équitable en mettant en valeur les talents des jeunes vulnérables notamment ceux atteints d'albinisme ou d'handicap physique moteur Tous ces jeunes recrutés aujourd'hui qui constituent la première et la deuxième cohorte du projet sont des jeunes qui ont été identifiés dans nos communautés ce sont des jeunes qui avant n'avaient pas le regard sur leur création il y a tous ce qui sont dans la transformation les recyclages qu'est-ce que tu fais avec des bidons qu'est-ce que tu fais avec des pneus et tout mais il y a des jeunes qui en font de meubles de luxe et qui sont aujourd'hui exposés là et qui font la fierté justement du talent quand les jeunes en ont décès après la ville après la ville de Kinshasa ce projet financé par l'agence suédoise de coopération internationale et affaires mondiales Canada sera également implémenté dans les villes de Bukavu et Lubumbashi pour l'incubation des talents de près de 5000 jeunes vulnérables en RDC qui ont un accès limité aux ressources et aux services sociaux et économiques Et enfin la coordination de la cellule technique mixte de la masculinité positive conduite par Julienne Safi Kandolo a entamé il y a peu une série de sensibilisations dans différents établissements supérieurs de la capitale Langer et de lutter contre les violences basées sur le genre en milieu universitaire nous rapporte Yvette Mokutima Les étudiants de l'Institut supérieur des commerces ISC Gombé à l'école de la masculinité positive La coordonnatrice de la cellule technique mixte de la masculinité positive Julienne Safi Kandolo à travers une présentation magistrale a expliqué aux étudiants la mission assignée à sa structure Des échanges frictués qui ont tourné autour de la vulgarisation de la déclaration de Kinshasa et des activités relatives à l'implémentation de la masculinité positive en République démocratique du Congo Plusieurs thématiques ont soutenu ces échanges notamment les questions spéciales sur le mouvement féministe leaders subféminins face à la masculinité positive et les violences basées sur le genre ainsi que l'engagement des hommes dans la lutte et la prévention Nous allons continuer à sensibiliser les hommes et les garçons évidemment au sein de l'université parce que dans le contexte où nous sommes nous sommes dans un milieu université quand on dit il faudra sensibiliser il faudra faire des conférences comme celle-ci il faudrait faire de battre pour faire comprendre à l'homme parce que c'est un problème déjà à la base chez l'homme parce que la femme elle attend à ce que l'homme fasse des efforts ou qu'en traîne évidemment nous allons aussi chercher à faire le renouement avec des chefs coutumiers comme le président l'a fait l'autre fois pour justement appuyer cette idée de la part de notre président de la République qui est le garant de la République démocratique du Congo la cellule technique mixte de la masculinité positive est un service spécialisé du ministère du genre enfin et famille ayant pour mission d'accompagner le chef de l'état en sa qualité de champion africain de la promotion du programme de la masculinité positive et voilà qui met fin à cette édition du journal magazine de ce dimanche merci à toute l'équipe technique merci également à vous de l'avoir suivie merci à Voka et à Ramada Pouki pour avoir réalisé cette édition du journal prenez rendez-vous à 19h avec Danila Wabiwa et à 20h avec Nancy Odia sous la coordination d'Irvidis Kittoutou je vous retrouve prochainement bon dimanche